Comment penser un seul Dieu, trois personnes ? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Et bien c'est impensable. Indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit-Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, trois personnes, et Saint-Augustin lui dit très bien, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, l'Esprit-Saint n'est pas le Père. On peut comme ça combiner les trois personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au tritéisme. Tritéisme, c'est croire en trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme, c'est dire, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, c'est la même chose. On change. Voilà. Mais rationnellement parlant, ce n'est pas possible de comprendre. On ne peut pas maîtriser. Et ça, je l'avoue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Je témoigne que seul Dieu mérite d'être adoré. Et je témoigne que Mohamed est son serviteur et son envoyé. Paix soit sur lui. Et je témoigne que Jésus est son serviteur et son envoyé. Paix soit sur lui. Et qu'il est la parole que Dieu a annoncée à Marie. Et qu'il est un esprit créé par Dieu et honoré. Et que l'enfer est une vérité. Et que le paradis est une vérité. Celui qui atteste cela, le prophète Mohamed, a dit que celui-là entrera dans le paradis, quelles qu'aient été ses œuvres. Le point de divergence le plus important entre chrétiens et musulmans, ou entre la Bible et le Coran, c'est que Jésus est le Messie, il est le prophète de Dieu, et il est né de la Sainte Vierge, dans le Coran, et dans les évangiles, Jésus est beaucoup plus que le prophète, il est fils de Dieu et Dieu lui-même, et il est aussi né de la Sainte Vierge. Comment se fait-il que le Coran atteste cette naissance miraculeuse, atteste qu'il est l'envoyé de Dieu et le Messie, mais nie qu'il est le fils de Dieu ou qu'il est Dieu, et qui dit que ceux qui ont inventé cela l'ont inventé de leur propre bouche. Ils disent cela de leur propre bouche, mais Jésus n'a jamais dit cela. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans le Coran. Donc d'où vient cette erreur ? D'où vient cette erreur monumentale dans la religion chrétienne, qui fait que Dieu les a accusés d'être des associateurs. On trouve dans la Bible que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Tandis que dans le Coran, quand on est venu demander au prophète « Qu'est-ce que l'esprit ? » Le prophète n'a rien répondu, car il était illettré. Il attendait que Dieu lui donne la réponse. Et quelques temps plus tard, l'ange Gabriel, la paix soit sur lui, est descendu, et lui a révélé les versets suivants. Il te questionne sur l'esprit. Dis-leur, l'esprit procède du commandement de ton Seigneur. Et vous n'avez reçu que peu de science. Fin de citation. Nous voyons dans ce verset que Dieu ne dit pas « Je suis l'esprit ». Il dit que l'esprit provient du commandement de Dieu. Dieu lui a dit « Sois, il est, il a été ». C'est pourquoi dans le Coran, Dieu dit aussi que pour Dieu, la création de Jésus est comme celle de Adam. Dieu a créé Jésus de terre, il lui a dit « Sois, il a été ». Comme le prophète Adam, la paix soit sur lui. Nous voyons aussi dans le Coran, dans la Sourate Marie, vous savez que aucun des chapitres, aucun des livres de la Bible ne porte le nom de Marie. Et dans le Coran, vous avez une Sourate qui porte le nom de la mère de Jésus et c'est le seul nom de femme qui a été mentionné dans le Coran. Le nom de la mère de Mohamed n'a pas été mentionné, ni le nom d'aucune autre femme. Le seul Mariam est le nom de féminin qui a été mentionné dans le Coran. Là aussi, dans cette Sourate, Dieu s'adresse, les anges s'adressent au prophète Jean, la paix soit sur lui, et Dieu lui dit « Je t'ai créé alors que tu n'étais rien auparavant ». Or cela est une preuve que quand le prophète Jean était sur cette terre, il était composé de son corps et de son esprit. C'est ce qui fait l'homme, n'est-ce pas ? Donc Dieu lui dit « Tu n'étais rien avant ». Ce qui prouve que Dieu a créé le corps et il a aussi créé l'esprit. Donc, Dieu est tout à fait autre que cela. Dieu est tout à fait autre que cela. En ce qui concerne l'esprit qui était créé par Dieu, personne sur cette terre ne peut dire de quoi il se compose. Le corps, oui, mais l'esprit, personne. C'est un secret que Dieu a gardé pour lui. Seul Dieu connaît ce qu'est l'esprit. Mais ce qui est tout à fait sûr, c'est que c'est une création de Dieu comme le corps et comme tout ce qui existe en dehors de lui qui lui seul est l'incréé, celui qui n'a besoin de personne, celui qui se suffit à lui-même et qui maintient toute la création et cela ne lui coûte aucune peine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.